Et on se rend justement dans la province du Hautogoué pour parler de la caravane culturelle d'Oconja parrainée par Luc Oyubi, ministre de l'Agriculture. Le département de la Cébricolo vibre durant une semaine déjà au rythme de la riche tradition du bassin de la Cébé Bricolo. Compte rendu, Laetitia Ossia-Joui et Yvette Okosa. Lundi 18 août 2014, la place des fêtes d'Oconja a refusé du monde comme pour tous ses grands jours. Ce jour-lui marquait le lancement officiel de la troisième édition de la caravane culturelle d'Oconja. C'est fier d'abriter cet événement que l'édite de la ville a dit toute la satisfaction de sa population. Notre présence ici ce soir, c'est pour prendre part à la troisième édition de la caravane culturelle d'Oconja. A cet effet, je voudrais remercier le ministre Luc Oyubi, fils du département et initiateur de la caravane culturelle. Cette caravane constitue pour nous un moyen de conserver et de vulgariser le socle culturel du département de la Cébé Bricolo. Elle permet de mettre en valeur notre moralité et notre éthique pour la connaissance des rites traditionnels afin de permettre aux générations futures de sauvegarder notre patrimoine. Initiative privée lors des deux éditions précédentes, la caravane culturelle d'Oconja est désormais une activité du nouveau-né dans la sphère associative lobby-camoise. Oui, nous pouvons être fiers, fiers d'avoir fait évoluer notre idée. La caravane culturelle d'Oconja connaît désormais un essor et elle suscite admiration. La transformation de notre manifestation culturelle est le fruit d'une réflexion entamée par notre parrain, le ministre Luc Oyubi, celui qui nous a confié ce bébé naissant. De l'heure avant, la caravane culturelle est gérée par une association, l'association Caravane Culturelle d'Oconja. Ce geste accompli par la coordinatrice générale du comité d'organisation Lucette Oyubi a lancé les prestations des différents groupes. Dès le lendemain, le démarrage des éliminatoires cantonales a permis à la commission de charge des concours de sillonner les cantons Mugnandji, Luamile Lama, Sebelouri, Les Coris et enfin Les Calas. En cette même soirée, les populations ont eu droit à un spectacle des plus colorés avec les éliminatoires de la commune. Ce sont au finish dix groupes qui ont tiré leur épingle du jeu, à savoir les groupes Fianza, Satyakala, la différence obéit Junior Hongoumen pour ne citer que cela.